Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer une célèbre conjecture. Rappelons ce qu'est une conjecture. C'est une propriété que l'on pense juste, mais qui n'a pas encore été démontrée. Cette conjecture concerne les nombres premiers. Rappelons qu'un nombre est premier s'il a exactement deux diviseurs, un et lui-même. Comme 2, 3, 11, 17. Nous savons depuis l'époque d'Euclide qu'il a démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers. De plus, tout nombre entier peut s'écrire de manière unique comme produit de nombres premiers. En quelque sorte, les nombres premiers sont les briques qui permettent de construire tous les autres entiers par des multiplications. Mais que se passer si nous additionnons des nombres premiers ? C'est ce qu'a examiné le mathématicien allemand Christian Goldbach. En 1742, il a envoyé une lettre à Léonard Euler, le célèbre mathématicien suisse, un des plus prolifiques de tous les temps. Cette lettre contenait cette fameuse conjecture. Examinons-la. Comme nous pouvons le voir sur le tableau avec quelques exemples, il est possible de décomposer les nombres entiers comme sommes de nombres premiers. Par exemple, 10 est égal à 3 plus 7 est égal à 5 plus 5, ou 44 est égal à 31 plus 13, ou 50 est égal à 19 plus 31 égale 13 plus 37 égale 3 plus 47. Il existe souvent plusieurs possibilités. Goldbach a postulé ceci. Tout nombre pair égal ou supérieur à 4 est la somme de deux nombres premiers. Pour un nombre pair, il existerait toujours une décomposition en une somme de deux nombres premiers. Depuis plus de 270 ans, d'innombrables mathématiciens ont tenté de démontrer cette conjecture sans y parvenir. Cependant, il a été vérifié qu'elle est vraie pour tous les nombres jusqu'à 4 fois 10 puissance 18. Soit 4 suivi de 18 0, 4 milliards de milliards. Aucun contre-exemple n'a été trouvé. Signalons qu'elle est fausse pour les nombres impairs. En effet, tous les nombres premiers supérieurs à 2 sont forcément impairs. Donc la somme de deux nombres premiers est forcément pair et jamais impaire. Si vous voulez essayer de démontrer cette conjecture, allez-y, c'est la gloire à assurer en cas de réussite. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada